Générique Bonjour et bienvenue dans notre émission Ma vie avec, consacrée aux témoignages. Avec la vague Omicron, tout le monde ou presque connaît aujourd'hui quelqu'un qui a eu la Covid-19. La plupart du temps, les symptômes ne durent que quelques jours, mais pour environ 10% des malades, ils s'éternisent, parfois plus d'un an. C'est le cas de Mathieu Lestage qui souffre de ce qu'on appelle désormais le Covid-long et qui a accepté de nous raconter ce quotidien aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour Mathilde. Merci de répondre à cette interview. Je sais que ce n'est pas forcément évident pour vous parce que malheureusement, vous êtes encore assez marqués par la maladie. Vous avez été contaminés en octobre 2020 et depuis, vous n'avez jamais cessé d'être malade. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer quels sont vos symptômes aujourd'hui ? Alors ce qui est avéré, c'est que j'ai le système nerveux autonome qui est touché, ainsi que des problèmes neurologiques. Ce qui crée au quotidien des tremblements, des pertes d'équilibre, une mauvaise gestion de l'effort, des problèmes de coordination, des problèmes de, on va dire, d'élocution. En fait, si je force trop dans mon quotidien, les mots vont partir, les idées vont partir et je ne vais pas pouvoir me concentrer pour l'action que je veux mener correctement. Ce qui a un impact forcément sur son quotidien. Forcément. Est-ce que l'évolution de la maladie est cyclique ? Parce qu'il y a beaucoup de malades qui parlent d'amélioration, puis de rechute, puis encore d'amélioration. C'est très déroutant. La plupart des malades parlent de jours plus et de jours moins. Effectivement, la rechute existe. En fonction de, pour le moment, on ne sait pas trop comment ces rechutes arrivent. Mais il y a bien des jours plus où quand vous vous mettez le pied au sol le matin, vous avez l'impression d'avoir votre corps d'avant. Et il y a des jours où malheureusement, vous savez que dès le matin, c'est compliqué. Le cœur, par exemple, part en tachycardie alors que vous venez juste vous lever du lit où l'essoufflement est déjà là. Et là, malheureusement, ça va être une très mauvaise journée. Donc, il y a vraiment des hauts débats. La plupart des patients atteints de Covid long font, au début de la maladie, manifestent des symptômes très intenses. Est-ce que ça a été votre cas ? Alors, oui. Même si... Il y a deux aspects. Le premier, c'est que j'ai été infecté pendant trois semaines et demie. C'est-à-dire que pendant trois semaines et demie, toutes les semaines, j'ai fait un test PCR et il est revenu positif. J'avais des symptômes tels qu'une fatigue extrême. Je l'ai toujours aujourd'hui, mais au début, je dormais 18 à 20 heures par jour. J'avais du mal à caler mes idées, à comprendre ce qui se passait. J'étais dans une sorte de brouillard, de cocon, comme détaché de la réalité. Je faisais des choses. D'ailleurs, je n'ai aucun souvenir très précis de ces moments-là. Si je vous dis que je dormais 18 à 20 heures par jour, c'est ma femme qui me l'a relaté. Et ensuite, malheureusement, il y a eu une phase un peu critique. Au bout de trois semaines et demie, j'ai voulu... Il y avait une journée plus. J'ai voulu faire un peu plus que ce que je faisais depuis quelques jours. Et malheureusement, mon cœur s'est emballé. Tout s'est emballé. J'ai appelé le SAMU et ils m'ont dit qu'il ne fallait pas réfléchir, qu'il fallait que je monte dans ma voiture au plus vite et que je vienne en urgence à l'hôpital. Il y avait suspicion d'embolie pulmonaire, de motorax. Malheureusement, je n'ai pas pu finir le trajet. C'est les pompiers qui m'ont récupéré sur l'autoroute. Poutakicarde. Bref, mon corps était en train de donner tout ce qu'il pouvait pour me maintenir en vie. Il s'est avéré que j'avais 10% des poumons touchés, les voies respiratoires infectées et que j'étais en détresse respiratoire. Et c'est à partir de ce moment-là que malheureusement, les choses se sont envenimées. Si je puis dire, parce que les médecins que je voyais depuis trois semaines et demie me disaient que je faisais une forme modérée ou une forme classique de la maladie et qu'au vu de ma santé physique, ma condition physique et mon âge, 43 ans, normalement tout devrait bien se passer. Et donc vous avez été hospitalisé ? Bizarrement, je suis rentré, je me souviens que c'était dans la fin de matinée, le soir, on me laissait repartir. Pourquoi ? En fait, le médecin m'a dit qu'au vu de mes conditions physiques, je suis ancien sergent instructeur dans l'armée de terre, j'ai toujours dans ma vie fait du sport, pratiqué des sports, alors pas extrêmes, je ne suis pas un grand sportif, mais je suis sportif, faire du roller, faire des activités physiques, j'en faisais régulièrement, j'ai plusieurs métiers, je suis directeur d'un magasin, je suis chroniqueur radio, chroniqueur télé, youtubeur, j'ai plusieurs vies en une seule. Aujourd'hui, malheureusement, j'en ai plus qu'une, et elle est un peu en pause aussi, mais j'ai toujours voulu être actif. Et ce médecin m'a dit qu'au vu de tout ça, normalement, deux ou trois semaines plus tard, tout devrait bien se passer. Il m'a fait une autorisation de sortie et m'a dit de revenir, par contre, au moindre signe suspect, de revenir en urgence à l'hôpital. Et est-ce que vous avez été mis sous oxygène ? Non plus. Tout ça, en fait, aujourd'hui, je pense que peut-être j'en aurais eu besoin, mais je suis un malade de la deuxième vague, on était en novembre 2020, les hôpitaux étaient surchargés, et malheureusement, je ne cochais aucune case pour être hospitalisé, ni coborbidité, ni antécédent, je n'ai jamais été malade de ma vie. Et en fait, toutes ces choses faisaient que, normalement, j'aurais dû avoir une fin de maladie correcte, et rien ne présageait qu'il arrive ce qu'il arrive aujourd'hui. Donc, vous venez de le dire, vous êtes sportif, vous avez 43 ans, donc vous êtes jeune. A priori, vous ne faites pas partie des patients particulièrement fragiles face à la Covid-19. Est-ce que vous souffriez, avant de contracter le virus, de ce qu'on appelle des facteurs de risque ? Par exemple, de surpoids, d'obésité, de diabète, des choses comme ça ? Je pense qu'obésité, surpoids, diabète, tout ça, je n'ai pas. Je faisais plutôt partie de la case sportive, un peu maigrichon, alors, certains disent athlétique, je ne sais pas le terme qu'on peut employer, mais malheureusement, le terme obèse ne me correspond pas. Peu actif, ça ne me correspond pas non plus. Et en fait, je ne cochais aucune case qui permettait de dire que je développerais ce que je suis en train de développer, un Covid long, même si aujourd'hui, le Covid long, on n'arrive pas à le classer encore. Aujourd'hui, il y a plein d'hypothèses, mais aucune certitude n'est dite. Donc, au moment de la contamination, vous occupiez plusieurs postes, dont un à responsabilité, parce que vous êtes directeur de magasin. Est-ce que la maladie vous handicap, sur le plan professionnel aujourd'hui ? Bien sûr. Je suis en arrêt maladie depuis 14 mois. Les symptômes qui font que je n'arrive pas à coordonner ou me concentrer m'empêchent de conduire. Autant, je pourrais être déjà un danger pour moi si je prenais le volant, mais un danger pour les autres. À ce jour, même si je n'y arrive pas, j'essaye. c'est peut-être ce qui me fait avancer aussi. J'essaye de conduire. J'en suis à 7 minutes de conduite et après, malheureusement, j'ai l'impression que tout se floute et je perds le contrôle de moi-même. Je perds aussi le contrôle de mon véhicule. Donc, ce ne serait pas prudent de prendre le contrôle d'un véhicule. Donc, bien sûr, que plein de vue professionnel, ça me handicap et ça me met en situation d'incapacité, oui. J'imagine que c'est un peu compliqué aussi au niveau de votre vie sociale, surtout avec le virus qui circule énormément, au niveau de vos amis, de votre vie amoureuse, etc. La situation où on est aujourd'hui, c'est qu'on est en distanciel, Mathilde. J'aurais dû être sur le plateau avec vous pour pouvoir en parler et faire quelque chose de dynamique. On est en distance parce que j'essaye de me protéger. Aujourd'hui, malheureusement, même si je le demande, mes médecins ne sont pas trop favorables à me faire vacciner. Je ne suis toujours pas vacciné contre le virus. Non pas que je ne veuille pas et non pas que je sois contre ce virus, mais j'ai une contre-indication au vu des symptômes qui m'affectent encore. Il serait dangereux que je sois vacciné. Ça risquerait malheureusement de refaire venir des symptômes ou d'exacerber certains qui sont déjà là. Ça pourrait être dangereux pour ma vie. Du coup, ça limite extrêmement vos déplacements, vos sorties, etc. J'imagine. Ça limite toute une vie. C'est vrai, en fait, c'est pour ça que je disais que ma vie est en mode pause. C'est qu'au point de vue professionnel, au point de vue social, je suis passé d'une vie dynamique à une vie réduite à quasiment zéro. Comment est-ce que vous vous soignez aujourd'hui ? Alors, c'est ce que je viens de dire, il n'existe aucun protocole pour soigner, que ce soit le Covid long, la maladie en elle-même. Aujourd'hui, on soigne les symptômes, ceux qu'on connaît en fait. Je n'ai par chance aucun problème cardiaque aujourd'hui. par contre, j'ai des problèmes musculaires tels que des crampes ou des douleurs alors que je ne fais aucune activité. Donc, en fait, les médicaments que je prends aujourd'hui sont là pour, non pas soigner, mais atténuer les symptômes que j'ai. Mais malheureusement, on va dire que ça améliore mes conditions de vie, mais ça ne guérit pas ceux que j'ai. Alors, il y a beaucoup de malades qui parlent d'un véritable marathon. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des soins proposés aux personnes qui sont atteintes de Covid long ? Quand on explique à un médecin ce que l'on a, et ce sont les malades de la première vague qui ont, on va employer, essuyer les plâtres, ils se sont presque fait rironner par certains en leur disant que ce qu'ils expliquaient n'était pas possible. Je suis un malade de la deuxième vague, donc j'ai eu affaire malheureusement à des médecins qui me disaient que ce que je leur disais n'était pas possible, mais j'ai eu l'avantage de marcher dans les pas de ces premiers malades et j'ai été écouté. Vous utilisez le mot marathon ? Je trouve que c'est sympa parce qu'en tant que sportif, ça me permet d'avoir un petit peu un effet rebond dans le sens où malheureusement aujourd'hui, on ne sait pas exactement le nombre que l'on est en France de malades Covid longs. Mais on sait qu'on est nombreux et on est nombreux à demander des rendez-vous auprès de spécialistes pour essayer de comprendre ce qui nous arrive, ce qui allonge la distance et le temps que l'on a pour avoir un rendez-vous. Donc on peut parler de marathon. Il y a un point fondamental pour diagnostiquer un Covid long chez une personne, c'est d'éliminer la présence d'autres pathologies. Est-ce que les médecins ont eu cette démarche avec vous ? Oui, mais ils ne l'ont pas eu naturellement. J'ai dû forcer le destin. Quand je suis parti à l'hôpital en novembre 2020, on m'a fait passer pour passer un scanner à un IRM thoracique. On m'a fait passer dans ce que j'appelle le couloir de la mort. Je suis passé dans le couloir où tous les gens étaient intubés ou sous masque. et je peux vous assurer qu'à 43 ans, j'ai eu l'impression que ce n'était pas ma place. Quand je suis sorti le soir, j'emploie ce terme, je me suis mis un coup de pied au cul. Le médecin m'a clairement dit que mon corps m'avait donné une seconde chance et c'est pour ça que je suis là devant vous. C'est pour ça que je fais toutes ces démarches. J'ai cherché à comprendre ce qu'il m'est arrivé. et j'ai vu un article du professeur Salmon Serron qui parlait de syndrome post-Covid. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris le culot et j'ai appelé ce professeur, cette unité. J'ai eu un rendez-vous le 21 décembre qui m'a permis de voir tous les spécialistes en OG que j'ai pu voir, cardiologues, neurologues et tous les... C'est les mots qui me viennent mais malheureusement j'en ai vu d'autres et c'est ça qui m'a permis d'avancer et de comprendre sur lui ce que j'ai. Malheureusement certains patients aujourd'hui n'ont pas accès à ces spécialistes, ne comprennent pas où est-ce qu'ils en sont et c'est pour ça aussi qu'on parle de marathon Mathilde. Vous évoquez notamment cette espèce de brouillard cérébral qui vous handicap. Est-ce que vous avez passé des examens destinés à analyser l'état de votre cerveau ? Je pense par exemple à des scanners, des PET scans et si oui est-ce qu'ils étaient normaux ? Alors j'ai passé un premier IRM cérébral qui lui est revenu normal et d'ailleurs ça me permet de rebondir Mathilde en disant que tous mes examens sont revenus normaux dans le sens où je n'ai aucun de mes organes qui est nécrosé mort ou malade. Même mes poumons qui étaient infectés à 10% sont aujourd'hui revenus à la normale. Le seul qui est revenu avec des caractéristiques qui aujourd'hui sont prises en compte pour les malades de la Covid long c'est mon TEP scanner qui a révélé qu'au point de vue neurologique j'avais des hypométabolismes partout dans le cerveau. Tronc cérébral je n'ai plus les mots qui viennent là malheureusement ça y est ça commence à devenir un peu compliqué mais j'ai dans mon cerveau plein de zones qui sont touchées par des hypométabolismes qui font qu'il y a un problème de gestion et en plus j'ai un problème de système nerveux le système nerveux permet à tout le corps de dialoguer avec le cerveau d'envoyer des informations ces informations partent mal pour moi et en plus sont mal gérées au niveau du cerveau ce qui fait qu'il y a un problème de gestion complète du corps. Donc on le comprend bien avec votre témoignage on voit que le Covid long c'est encore vraiment un mystère médical qu'est-ce qu'ils vous disent les médecins quant à l'avenir quant à votre avenir ils sont bien sûr ils sont bien sûr bienveillants ils sont par rapport à nous on va dire qu'aujourd'hui contrairement à un malade qui est atteint de cancer ou qui est atteint du sida ou qui est atteint d'une maladie que l'on connaît il existe des protocoles même si des fois il y a des flous le médecin a conscience du patient qu'il a en face de lui et il lui applique un protocole que l'on connaît face à nous aujourd'hui en fait le médecin ne nous devance pas mais aujourd'hui on marche main dans la main on avance ensemble c'est ce que me disent les médecins c'est compliqué en fait pour un patient de ne pas être devancé par son médecin et de se dire qu'en fait on avance ensemble j'ai demandé dans mes premiers rendez-vous à être cobaye je pense que j'ai la capacité de l'accepter physiquement même si mon corps est un peu défaillant et même moralement j'ai la capacité de l'accepter je participe à toutes les études qu'il faut pour avancer les médecins en ont besoin les patients en ont besoin et j'en ai aussi besoin pour avancer donc aujourd'hui il faut être confiant parce que sinon on n'avance pas mais le discours des médecins est que tant qu'on ne trouve pas quelque chose qui est défaillant dans notre corps c'est bon signe maintenant ils ne s'avancent pas plus que ça parce que eux comme nous on ne sait pas vers où on va ce qu'il faut c'est tenir être confiant dans la médecine on n'avance pas à pas mais on avance il ne vous donne pas de délai de guérison non aujourd'hui j'avance avec quelque chose que je ne connais pas qu'ils ne connaissent pas et on voit que ça ne recule pas tant mieux ça fait 14 mois presque 15 que je suis malade une conversation telle que celle-ci je n'aurais pas pu la tenir il y a 6 mois j'aurais perdu mes mots j'aurais perdu mon souffle aujourd'hui même si je commence à trembler même si je sens que ce n'est pas facile mais j'arrive à me concentrer j'arrive à tenir tout ça donc il y a une évolution positive et c'est à ça qu'il faut s'accrocher en fait il y a une étude qui a récemment fait polémique une étude du JAMA qui en fait laissait entendre qu'une partie des symptômes du Covid long pouvaient être en fait psychosomatiques qu'est-ce que vous en pensez ? je pense que c'est triste aujourd'hui on en est à vouloir avancer on en est il y a des milliers d'études qui ont prouvé dans le monde je ne parle pas qu'en France dans le monde que le Covid long existait je pense que cette étude a voulu faire le buzz elle s'est mise en devant de la scène devant des milliers d'études toutes les unes et les autres plus valorisantes et plus qualitatives et cette étude disait non pas étudier non pas prouver elle disait qu'il y avait un problème psychosomatique en fait cette étude elle est venue mettre le bazar dans un système où tout le monde commençait à accrocher que ça soit le gouvernement les institutions administratives les patients y croyaient le monde médical y croyaient et une étude sur des dizaines de milliers a mis le bazar elle a mis à nouveau le trouble dans les esprits elle a entaché la parole des malades et je crois que ce n'est pas forcément ce que les gens attendent est-ce que toujours dans le domaine psychologique est-ce que cette épreuve joue un petit peu sur votre morale je dirais que et je vais en y répondre sous forme de question est-ce que une personne peu importe laquelle quand on lui dit qu'elle a une maladie qu'on ne connaît pas qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir on ne sait pas si vous retrouverez votre vie d'avant est-ce que ça n'atteint pas votre morale je vous laisse réfléchir à ça bien sûr bien sûr bien sûr et est-ce qu'on vous a proposé un soutien psychologique oui il est nécessaire alors ça a fait ça a fait sourire ma ma psy quand j'y suis allé la première fois quand je lui ai énoncé mon déroulé de carrière j'étais militaire j'ai été militaire et un militaire en soi normalement n'a pas besoin de psychologue j'en ai besoin quand il y a dix jours j'ai refait malheureusement un gros malaise avec perte de connaissance taquicardie votre corps et votre esprit qui vous fait défaut forcément que ça impacte le moral donc je réponds à la question que vous aviez avant bien sûr que ça impacte le psychisme aujourd'hui le Covid long n'est pas reconnu comme une affection longue durée donc comme une ALD est-ce que vous pensez que ce serait éventuellement une bonne chose ? au sein de l'association que je représente après J20 on a un but administratif le premier c'est qu'on reconnaisse cette maladie en tant qu'affection longue durée il y a quelques jours le Sénat a voté une proposition de loi visant à mettre en place une plateforme de recensement et à faire reconnaître le Covid long en tant que maladie d'affection longue durée c'est donc qu'on va dans le bon sens aujourd'hui cette maladie n'est pas reconnue en tant que maladie d'affection longue durée parce qu'on a du mal tout simplement à la positionner tant les symptômes sont nombreux on a aujourd'hui recensé 203 symptômes de cette maladie qui sont fluctuants qui apparaissent et qui disparaissent et c'est très compliqué pour les médecins on en parle depuis le début de l'interview de se positionner et de faire comprendre au reste des institutions comment fonctionne cette maladie donc pour le moment on demande toujours on va rester dans cet axe de reconnaissance en maladie d'affection longue durée mais je pense que ça va être ça va prendre encore du temps tant les démarches sont longues et extrêmement compliquées à mettre en place Et justement le vote de cette plateforme de suivi ça vous paraît être une bonne chose ? On est un des derniers pays à ne pas avoir recensé nos malades On est encore dans le scepticisme de se dire et de comprendre si la maladie existe vraiment Dans le reste du monde l'OMS il y a quelques jours quelques semaines a donné le chiffre de 100 millions de malades Covid longs dans le monde Et nous en France on est en train encore de se demander si la maladie Covid long existe On a un temps de retard Vous êtes aujourd'hui porte-parole de l'association Après J20 Pourquoi cet engagement ? En premier lieu vraiment pour moi C'est peut-être un petit peu égoïste mais le fait d'avoir une vie Je vais utiliser le mot trépidante il y a 15 mois avoir des plusieurs vies dans une vie pouvoir côtoyer de nombreuses personnes ce lien social j'en ai besoin je côtoyais du monde et aujourd'hui en fait vraiment ma vie est en pause De se retrouver de tout avec rien c'est vraiment compliqué Donc en premier lieu pouvoir se sentir un peu vivant utile je peux vous assurer que ça fait du bien et ensuite pouvoir utiliser ce que je sais faire afin d'informer les gens de leur faire comprendre qu'on n'est pas en train de faire semblant ça permet d'avancer Les scientifiques constatent que le Covid long touche plus les jeunes et les femmes un peu plus c'est quelque chose que vous constatez au sein de votre association il y a plus de jeunes et de femmes touchées Alors tout dépend de la définition qu'on met au mot jeune aujourd'hui on est 1314 adhérents dans l'association après J20 le plus jeune à 5 ans donc là on est sur du très jeune la majorité des personnes et des adhérents hommes et femmes sont des sont des jeunes adultes adultes et voire presque retraités ou retraités donc on a vraiment un panel de malades alors on n'est pas une association unique il y a plusieurs associations aujourd'hui on est la seule en fait qui essaye de faire avancer le droit des malades après toutes les associations aujourd'hui Covid long font avancer le même problème la maladie pour que enfin on soit reconnu et qu'elle avance est-ce que ça touche plus les femmes oui aujourd'hui on a plus de retours sur les les femmes est-ce que les hommes ont un peu plus de je dis retenue est-ce qu'ils ont un peu plus de je sais pas peut-être que effectivement il y a une situation qui touche l'ego de se dire que de se reconnaître en tant que malade c'est compliqué aussi je vous avouerai que de parler de sa maladie ou de se retrouver dans un fauteuil roulant quand je faisais 10 km de roller aujourd'hui je fais 2,610 km de marche et après je fais un malaise ou je termine ma course dans un fauteuil roulant pour continuer à avoir de l'autonomie et ne pas que ma vie s'arrête à 2,610 km forcément que ça touche un peu l'ego vous lisez tout à l'heure oui oui vous le disiez tout à l'heure effectivement il y a plus de 200 symptômes recensés de Covid long est-ce qu'effectivement au sein de l'association vous êtes tous touchés par divers symptômes ou est-ce qu'il y en a qui se recoupent plus que d'autres alors le premier qui est on va dire sur la majorité des malades c'est cette fatigue qu'il est compliqué à expliquer c'est une fatigue non pas une fatigue de fin de semaine où on se dit on a passé une bonne semaine non moi au bout d'une heure et demie je suis obligé de dormir là je sais qu'après cette interview je vais être obligé d'aller sur mon canapé essayer d'arrêter toutes ces fonctions qui se sont mises en activité et qui me demandent une énergie une énergie extrême ça c'est un des symptômes qui regroupe tout le monde après c'est ce qui déroute les médecins c'est tous ces symptômes qui ne sont qui sont individuels et qui ne qui forcément se retrouvent chez d'autres individus au bout d'un moment quand vous avez des milliers ou des millions de malades forcément que les symptômes se retrouvent à droite et à gauche mais c'est cette multitude de symptômes qui devient incompréhensible incompréhensible cible et qui oui qui déroute les médecins quand vous avez 10 symptômes qui apparaissent en même temps 3 qui disparaissent par exemple j'ai perdu le goût et l'odorat dans plus de 7 mois et d'un coup c'est revenu avec une odeur fantôme j'avais comme une odeur bizarre derrière devant les odeurs je ne savais même pas en fait comment le dire puis d'un coup l'odeur est revenue aujourd'hui je dirais que sur une échelle de 10 je suis à 7 sur 10 au niveau de l'odeur et des goûts à l'intérieur si vous me mettez dehors j'ai l'impression de plus rien sentir ça c'est vraiment déroutant et ce sera le mot de la fin merci Mathieu Lestage pour votre précieux témoignage merci merci à vous de nous avoir laissé la parole il faut que ça serve aux gens il faut que les gens écoutent entendent et comprennent cette maladie on a bien entendu votre message merci à tous pour votre fidélité vous pouvez retrouver cette vidéo comme d'habitude sur notre site Pourquoi Docteur et notre chaîne YouTube et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir pour ma prochaine émission qui portera sur le SOPK au revoir et je vous remercie